C'est bon on est live ? Ok, vous êtes venu sur Sally Palace TV ? Ouais ! Alors on est là pour l'événement du coup, c'est pour le début de la chaîne Twitch, pour l'événement pour le 29, 30 et 31, donc Sally Palace 3.0, j'ai un petit peu de public avec moi, c'est la caméra là, donc voilà, comment ça va se dérouler un petit peu, je vais vous expliquer le programme, on va commencer un petit peu à parler de l'événement, on va parler aussi de la formation, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'on va vous présenter, donc on a plusieurs équipes qui sont déjà là, on a un peu de jeux de société, on a un peu de jeux vidéo, et on a l'équipe WebTV le plus en général, donc voilà, donc bienvenue à tous, et on va pouvoir commencer. Donc, déjà nous qui sommes nés, on est la formation des couleurs des métiers du numérique, qui est organisée en concours avec la FPP, Artefact et LC-Film, et c'est juste dans l'acquisition des premiers gestes du numérique, et du coup là, présentement on est avec Artefact, on est avec plusieurs structures, plusieurs partenaires, et on est sur des projets, du coup, on est sur le projet pour animer un événement, qui va dérouler, comme j'ai dit, du 29-30 jusqu'au 31, et du coup voilà. Donc, c'est une formation qui est financée par la région, et parce qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails de chaque équipe, Donc, je vais vous laisser vous présenter. Ok, je suis la loge solutionnelle, je fais partie de l'équipe jeu vidéo, qui est en gros sur un projet de jeu, c'est le Data Geo. Ok. Moi c'est Le Grand, je suis sur un projet de jeu de société, et c'est le FNB. Bah oui, c'est Le Gui, tu m'as l'équipe de Clément, et voilà, c'est le FNB. Et moi c'est Le Grand, je travaille sur les jeux vidéo aussi, avec le Data Geo. Ok, donc on a Solène et Joanne qui sont ensemble pour les jeux vidéo, et Clément et Julie qui sont ensemble pour le jeu de société. Ok, donc, on va parler en premier du jeu vidéo, si ça vous dérange pas. Donc, pour le jeu vidéo, on va parler du nom, on va parler du jeu vidéo. Le nom de l'événement, on a choisi le Data Geo 3.0, c'est une idée qui a été proposée par Solène. Solène, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est le Data Geo 3.0 ? Alors, on va parler de la vidéo, c'est-à-dire 300 euros. Au quartier du détail, c'est un peu, c'est une question de la nature, en fait, que vous pouvez vous donner, quand vous voulez vous donner un peu de l'événement, je suis en train de vous dire quelque chose, une image négative. Et je vais vous donner un peu de l'événement, c'est une manière décanée, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, du coup, pour ce qui est... vous pouvez le retrouver sur notre chaîne Twitch, et aussi sur des événements qui n'ont pas marreux, sur les revues, ou sur les sites d'une des passe-faces, Usain Tentem. Bon, on va parler un petit peu des équipes. On va commencer par le jeu vidéo, comme j'ai dit. Donc, Data Media, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le nom ? Qu'est-ce que votre jeu ira prendre ? De quoi ça va ? Alors, Data Media. Data Media, c'est ce qu'on a publié, qu'on a mis sur Internet, complètement bâté. C'est ce qu'on a mis sur Internet, c'est ce qu'on a mis sur Internet. C'est ce qu'on a mis sur Internet. C'est ce qu'on a mis sur Internet. sur Internet. C'est ce qu'on a mis sur Internet, c'est ce qu'on a mis sur Internet. Donc on voulait faire de la prévention et parler par la prévention des personnes qui peuvent être artistiques et qui peuvent être améliorés. C'est un jeu que je me suis suivi en 22 ans sur un ordinateur pour reculer les parlementaires de la musique. Et je me disais qu'il s'est recalé à ce moment-là, je pense que c'est très intéressant avec sa réputation sur Internet. Et nous avons donné l'enquête ce soir, on va normalement donner l'enquête AVP pour comprendre ce qui s'est passé avec ces données. C'est un jeu sur la protection des données personnelles en soirée. Donc il y a plusieurs personnes sur le projet. Peut-être que vous pouvez vous parler un petit peu des différents rôles que vous avez. Donc là, on n'a que deux personnes de l'équipe. Il faut savoir qu'en fait ils sont 6. Nous, on n'a pas fait être là malheureusement. Qu'est-ce que vous faites précisément ? On va en fait on a 3D, enfin on va dire 3D en air, 3D en air. 3D en air, 3D en air, 3D en air, 6D en air. Puis il va s'occuper du design. Donc, pour le marché pratique. On va s'occuper de la thérapie, on va avoir un illustrateur. Il va s'occuper de manière très très importante. Et puis après, on a trois développeurs, un qui va s'écouter à la communauté économique, et des groupes qui vont essayer de l'attaquer. En gros, on peut résumer en disant que vous avez deux illustrateurs, deux scénaristes, et trois développeurs, donc ceux qui font que les développeurs. Ok. Ensuite, vous avez eu, si je n'ai pas de bêtises, des coopérateurs qui sont venus, est-ce que vous pouvez vous en parler un petit peu plus ? La structure, la personne qui est élu pour intervenir pour vous aider sur le jeu ? Je fais des mails sur les mails. Il n'y a pas même de... Parce que j'ai élu, on a un petit peu de motif sur l'histoire, et qu'on s'était pas un petit peu sur le titre, le titre de jeu, donc on a pas pensé à ce que je voulais faire, je l'ai montré. Et du coup, on a eu ça. En fait, ce n'est pas ça, c'est qu'on nous a vu très mal écrire, notamment dans le premier jeu. En fait, c'est la première fois qu'on fait un jeu, et nous, on nous a permis vraiment de donner des logiciels, des conseils sur quel public s'il vous donne, sur comment prendre les choses. Et surtout, on a une phrase, on a une phrase, on a une phrase, qui nous a vraiment plu, qui nous a vraiment, au niveau de la narration de l'histoire, au niveau de comment faire ensemble, parce que les gens soient intéressés, et que les gens soient prudents, et que les gens soient prudents, parce que, en soi, quand j'ai beaucoup de données personnelles, bon... Enfin, ça a un peu... Voilà. C'est un phrase très intéressant, et au niveau de la fin, ils me feront le but de me faire plein de conseils, et de vous aider pour se trouver et vous aider. c'est la première fois que j'attendais. Merci à vous. Donc... Bon, ça va être tout pour le jeu vidéo, pour la première présentation, mais de toute manière, vous repasserez sur le stream jeudi, ou après-midi, il me semble, pour nous donner des bouteilles sur l'avance du projet, sur comment ça s'est passé, et normalement, si tout s'est bien passé, pour qu'on puisse tester le jeu directement en stream. Du coup, c'est tout pour le jeu vidéo. Donc, maintenant, l'équipe jeu de société. Donc, c'est un petit peu pareil, je vous pose à peu près les deux questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter le jeu, en votre long time, sur l'idée, sur le thème ? Donc, le thème... Oui, plus fort. Ah, d'accord. Donc, le thème, ça va être le numérique, forcément. Donc, il va falloir construire un ordinateur, enfin, il va falloir construire son ordi, tout en avançant dans le jeu, en gagnant dans le jeu, pour finaliser son ordi. Il faudra, avec des cartes personnages, il faudra bluffer, il faudra aussi les échanger. Et du coup, en fait, il faudra blaser l'adversaire, il faudra le bluffer, et éviter de se faire bluffer. D'accord. Donc, il y a un petit jeu... un petit jeu de réflexion, quand même. Un petit jeu de menteur, enfin... Un petit jeu de menteur. Ouais, ouais. Et après, un peu de menopolis aussi, il y aura un hôtel des ventes, où, en fait, on achètera nos pièces, et on construit... Enfin, on fera des affaires aussi, un peu... Un peu à la... Comment dire ? Des enchères. Ouais, bah, des enchères, ouais. Donc, euh... Il y a une interaction entre les joueurs, pour pouvoir s'échanger, par exemple, des players, et ainsi de suite. C'est ça. Ok. Même bloquer d'autres joueurs. Bloquer d'autres joueurs, ok. C'est un truc, ouais, euh... de salauds, hein ! Donc, voilà. D'accord ? Ok. Donc, vous êtes... 3 dans l'équipe ? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, par équipement, le jeu vidéo, comment se repartir un petit peu le projet de l'équipe ? C'est un peu dur, parce qu'en fait, on a tous été dans l'illustration, là. C'est ça. Tout le monde a tapé dans l'illustration, on a tous fait quelque chose illustré. Par contre, dans le... Dans le développement, on a un peu piqué dans d'autres... Dans d'autres jeux, on a piqué un peu... Dans d'autres jeux de société, on n'a pas vraiment développé, à proprement parler, à part l'hôtel des ventes. Mais... C'est inspiré. Ouais, on s'est surtout inspiré, on n'a rien vraiment que... créer de nouveaux, en fait. D'accord. Donc c'est, en termes de guillemets, une version à vous, un jeu qui existe déjà, un jeu qui existe déjà, vous avez rajouté des choses, et ainsi de suite. Ok. Donc, vous êtes trois dans l'équipe. Ok. Donc, vous avez eu sûrement des coopérateurs, aussi pareil que pour le jeu vidéo, des gens qui sont peut-être venus vous donner des idées des fois où moi j'étais pas présent. Non, c'était Marie, qui est venu au lieu de Dekelk, oui. De Dekelk. qui est venu un matin pour justement, on a retravaillé ses règles. Donc on a fait ça. Et... Donc elle vous a aidé, plus sur la partie, tout ce qui est des règles du jeu, plus la partie, pas graphique justement, tout ce qui est à côté du jeu, comment ça fonctionne, le cheminement qu'il faut avoir pour modifier les règles, ainsi de suite, la logique aussi. D'accord. Donc Marie qui venait de Dekelk. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et du coup, pour le jeu de société, c'est plus du coup sur le thème du montage PC. Donc pour rester dans le numérique, c'est plutôt ce qui concerne le montage PC. Et pour le jeu vidéo, c'est sur la protection des données personnelles. C'est ça. On va essayer de faire un bon mix, pour que ça soit, ça engroupe un petit peu tout l'univers. Ok. Donc maintenant, moi je vais présenter notre partie à nous, la Web TV. Donc nous, la Web TV, on va être un petit peu le fil rouge des trois jours. Donc on va avoir des caméras embarquées pour aller voir directement sur le travail, comment se passe le développement du jeu vidéo, le développement du jeu de société. On va aussi avoir une partie avec des intervenants, donc peut-être des interviews avec des professionnels, des gens de la pépinière ou des gens du Sanitas en général, les acteurs du Sanitas. Ensuite, on va avoir quelques petits ateliers, montage PC, ce qui sera cet après-midi un peu plus tard. On aura une partie graphique. Du coup, vous pouvez voir notre logo sur notre avatar Twitch. Je vous remontrerai en stream comment on l'a fait, comment le refaire et les premiers gestes de base sur certains logiciels. Ensuite, on va avoir l'intervention des jeunes de pluriel, qui est un centre social. Donc on va avoir des jeunes qui vont venir avec nous sur le plateau et qui vont présenter leur projet. Ils ont reproduit le Sanitas sur Minecraft. Du coup, ils viendront en parler, pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, et ainsi de suite. Du coup, on aura l'intervention des jeunes de pluriel. Je pense que jeudi, ce sera la journée plutôt retour. Du coup, on verra la progression qu'il y a eu dans les deux équipes en dehors du stream. Du coup, la progression sur le jeu vidéo, comment ils ont fait, les problèmes qu'ils ont rencontrés, et un test par écologie de société. Du coup, comment ils ont fait, quels outils ils ont utilisé, voir à quoi ressemble le jeu, et du coup, on le testera aussi entre eux. Du coup, voilà. Pour un peu les programmes... Voilà un petit peu pour les programmes... Pour les programmes, du coup, pour l'événement. Et je pense que du coup, on va pouvoir vous balancer une petite poche de pause de 5 minutes. Et après, du coup, on reviendra, plutôt 10 minutes, on va dire. Après, on reviendra pour vous parler du Sanitamtam, du coup, qui est le site qui est en rapport avec le Sanitas, et ses différents alters. Super. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...